Alors dans un éditorial hier publié dans l'Express, on pouvait lire que Mélenchon, Ruffin et sans cravate étaient une menace à prendre au sérieux. Pour qui êtes-vous une menace d'après vous Caroline Fiat aujourd'hui ? Pour la caste, pour tous ceux qui souhaitent le déni de démocratie. Donc encore une belle fierté. C'est bien qu'on soit là et qu'on leur fasse un petit peu peur et que du coup ils se mettent un petit peu à réfléchir avant d'agir. Dans les autres particularités, vous êtes une femme. Quand on voit que tous les présidents de groupes parlementaires sont des hommes, que le président de l'Assemblée nationale est un homme, vos combats pendant 5 ans, ils se porteront aussi sur la question de l'égalité femmes-hommes. C'est un sujet qui me tient à cœur. Alors oui, évidemment c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais en sachant, alors moi dans les autres groupes je ne sais pas, chez nous systématiquement on essaie de proposer des femmes. On m'a proposé moi au Père Soir. Hier soir on a proposé Mathilde Panot pour un poste de vice-présidente. Là sincèrement, chez nous, aucune ne se sentait de prendre le poste de président de groupe. Et donc du coup Jean-Luc Mélenchon s'est gentiment proposé et on était tous bien contents qu'il le fasse. Et on va le regarder faire. Mais il n'a pas signé pour 5 ans. Donc ce n'est pas arrêté.